Vous rentrez en formation et vous allez faire de la remise à niveau afin de concrétiser votre projet professionnel. Au sein de notre structure, vous participerez aux APP, Ateliers de Pédagogie Personnalisés. Ces ateliers ont un fonctionnement bien précis qu'il vous faudra respecter. Vous avez lors d'un premier entretien, défini avec votre formateur référent, votre contrat de formation, inclus dans votre livret du stagiaire. Vous avez également établi votre planning en fonction de vos besoins. Lors de votre première séance, vous passerez un positionnement pour connaître votre niveau. Cette évaluation permet au formateur d'adapter au mieux la formation à vos besoins. Les autres stagiaires qui seront avec vous en atelier n'auront donc pas systématiquement le même travail à faire. Certains ateliers se déroulent au pôle ressources. Vous disposez dans cet espace de différentes ressources. Ce sont des documents rangés sous forme de classeurs, livres, revues, journaux, jeux éducatifs, mais aussi des documents numériques accessibles grâce au poste informatique. Au début de chaque atelier, vous consultez votre grille de progression. En fonction de ce que vous avez déjà travaillé, vous définissez ce qu'il vous reste à acquérir. N'attendez pas que votre formateur vous donne les supports pédagogiques pour commencer à travailler. Vous devez gagner en autonomie et être acteur de votre formation. Reprenez vos travaux en cours et complétez-les par d'autres ressources. Un formateur sera toujours présent avec vous pour vous accompagner en cas de besoin. Selon les travaux à effectuer, vous pouvez travailler avec d'autres stagiaires en petits groupes avec l'accord du formateur. Vous pouvez ainsi vous entraider et apprendre au contact des autres. Dans ce cas, il vous sera demandé de respecter la tranquillité des autres stagiaires. A chaque fin d'atelier, vous remplirez votre grille de progression et noterez le travail accompli. En cas de difficulté, vous pouvez vous faire aider du formateur présent ou des autres stagiaires. Cela doit devenir un automatisme car ces informations sont nécessaires au suivi de votre parcours. Ces grilles doivent obligatoirement rester dans votre pochette pour que vos formateurs puissent en prendre connaissance à n'importe quel moment. En cas de besoin, vous pouvez demander un entretien avec votre formateur référent pour ajuster votre parcours et faire le point. À mi-parcours, vous aurez un entretien afin d'analyser votre progression. Vous ferez de nouveau un positionnement pour évaluer vos progrès. À la fin de votre formation, votre référent vous recevra lors d'un dernier entretien. Un dernier positionnement évaluera vos acquis. À l'issue de votre parcours, vous conservez votre livret stagiaire, vos grilles de progression et vos travaux. Vous pourrez ainsi les présenter à votre conseiller emploi ou à un autre centre de formation pour attester les compétences acquises. Les clés du succès pour réussir votre parcours sont Être autonome, ponctuel, assidu et acteur de votre formation. Respectez le fonctionnement des ateliers et mobilisez les différentes ressources disponibles. Respectez le travail des autres stagiaires et celui des formateurs. Utilisez systématiquement votre livret stagiaire et vos grilles de progression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada